bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien sûr pour ma part je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois et bienvenue sur votre chaîne bled mara libia merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous à travers cette 300 68e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre cqfd habituel c'est à dire le ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois et justement ce cqfd se consacre cette fois ci à ces fameux accords dit d'abraham où le secrétaire d'état américain avec le secrétaire des affaires étrangères marocain sont attendus très prochainement en israël nous nous pencherons nous nous pencherons également sur ce qui se passe ce qui se passe à tim douf cette fois ci au salat oriental en ces derniers temps où les chefs séparatistes entre eux du polisario font face oui font face à la montée de l'insécurité puisque il réclame oui il réclame désormais une certaine aide une certaine aide de ces fameux choures oui choures et enfin enfin nous terminerons cette séquence en faisant une toute petite rétrospective et historique relative toujours à ce régime algérien puisqu'on peut pas s'en en passer et ce régime algérien qui a préféré à cette époque là déjà lié la question de cela marocain à la crise à cette fameuse crise de cette de ce petit tibou de leïla dit leïla pour soutenir pas le maroc non du tout du tout non pour soutenir cette espagne et chers amis commençons d'abord par le début de notre sommaire si vous voulez bien il s'agit donc à tel aviv tel aviv accueillera ce dimanche dimanche et lundi une réunion des pays des pays signataires des accords dits d'abraham avec les états unis d'amérique en tout cas c'est ce qu'a annoncé ce vendredi dernier le ministère israélien des affaires étrangères dans un communiqué et l'événement cet événement verra la présence la présence des chefs des diplomaties des émirats arabes unis du bahrain du maroc d'israël et des états unis ce que rapporte en tout cas ce times of israel une annonce une annonce qui a surpris qui a surpris certains analystes en tout cas c'est ce qu'indique la même source à savoir ce time of israel la rencontre la rencontre intervient alors que le secrétaire d'état américain anthony blinken est attendu attendu ce dimanche non seulement à jérusalem mais aussi à sauf surprise sauf surprise ce rendez vous sera l'occasion pour nasser bolita le ministre des affaires étrangères marocain d'effectuer son premier voyage officiel en israël sommes là son homologue israélien oui yaïr lapid l'avait déjà invité à se rendre à tel avis pour rappel juste pour rappel washington 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 avait organisé le 17 septembre 2021 une réunion virtuelle pour célébrer le premier anniversaire de ses accords dit d'abraham un cadre qui peine à prendre son envol d'ailleurs des ministres israéliens ne se privent plus de critiquer ouvertement le peu d'enthousiasme de cette administration de joe biden à remplir tous ses engagements comme promis et comme prévu au début au début les américains étaient hésitants ils ne savaient pas trop comment approcher cette question aujourd'hui aujourd'hui le plus important est de convaincre d'autres pays d'autres pays d'intégrer ces fameux accords d'abraham et de transformer ces accords en succès incontestable c'est ce qu'avait souligné ce yaïr lapide déjà 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 en février dernier alors qu'en ces mêmes moments ces derniers moments à tindouf au sera oriental donc face à la bonté de cette une certaine insécurité une certaine insécurité mais qui est certain un certain brahim rallye encore incertain ou plutôt un botoche genre c'est pour ça il est incertain et bien il réclame l'aide vous savez de qui et bien de ses chiots de ses chiots en effet ce supposé secrétaire général du front polisario tente de circonscrire d'éteindre ce chaos sécuritaire qui s'installe dans les condottines orientales et face face à cette incapacité de ses milices à rétablir l'ordre et bien ce ralib bontouche s'est tourné cette fois vers les chiots oui les chiots vous entendez bien des tribus et il s'est réuni avec ses autorités dites moral entre guillemets en les exhortant presque en les suppliant à à appeler leurs proches à privilégier le dialogue pour régler les problèmes entre eux la situation sécuritaire préoccupe oui préoccupe la population sahraoui un média un média très très proche du polisario a relevé la présence de gang oui vous entendez bien de gang de drogue et des voleurs et ainsi de suite le recours à des gangs aux arts les vols de voitures et la commission data contre des préfectures de la police tout simplement s'ils en ont une police les dernières nouvelles en provenance des camps de tindouf au salaire oriental font d'ailleurs état de l'incendie d'un local d'un local de la police par des inconnus et quand on parle de local vous entendez bien que ce sont des guittons ou des temps tout simplement et en février dernier la même source cette même source polisarienne avait révélé qu'un groupe d'individus a pris d'assaut le siège de la police de la villa il y a deux semaines là et a détruit des voitures de police oui des voitures de police il y a une police en signe de protestation contre le passage à tabac d'un citoyen par des agents de sécurité oui il y a toujours un passage à tabac quelque part chez ce polisario et ce territoire ce territoire offert offert gracieusement par cette marraine algérienne et bien ce territoire a connu le 21 mars dernier il n'y a pas longtemps des échanges de tir entre les partisans de deux chefs des milices armés du polisario en quelque sorte des règlements de comptes qui ne disent pas leur nom et l'un 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 d'eux de ces chefs soi-disant appartient à la tribu des soit des alors que l'autre est originaire des bouillettes et malgré malgré la succession de ces attaques enfin de ces règlements de comptes le polisario n'a pas encore signalé d'arrestation des auteurs présumés aux commanditaires non rien silence radio de son côté de son côté cette marraine algérienne se contente d'observer d'observer la situation et compte les points proférant de préférant concentrer son attention sur la poursuite la poursuite des combats pour ainsi dire des chercheurs d'or oui d'or ça notamment ceux opérant à la frontière avec la mauritanie ou ou dans le con d'air là au lendemain au lendemain de son retour en septembre dernier au con de tindouf sera oriental après des mois d'hospitalisation en algériques et en espagne et bien ben bottoj rallye a enchaîné enchaîné les rencontres avec ses fameux chiots oui c'est sûr des tribus et leur a promis oui toujours des promesses promis le début du nouvel ère oui du nouvel ère des rêves des rêves des utopies de ce qui est appelé sans pouvoir c'est comme s'il avait un pouvoir si ce n'est ce qui vient comme ordre et autres impositions de cette fameuse capitale algérienne enfin enfin chers amis terminant cette séquence par cette petite une toute petite rétrospective historique relative à ce début du troisième millénaire ou encore une fois cette algérie a choisi de rompre le consensus arabo-islamique et ceux de se ranger du côté de cette espagne comme toujours aux dépens du maroc lors de la crise de cette fameuse crise de l'île de leïla ce régime politico-militaire de cette même algérie bien évidemment a trouvé l'occasion de cette époque de lier cette crise de moins de dix jours avec le conflit du sahara marocain tant qu'il ne cesse à n'importe quelle occasion de le lier justement à ce sahara maroc décidément et pour rappel pour rappel en juillet 2002 les relations entre le maroc et d'espagne encore une fois à cette époque se sont détériorés au point où les deux pays ont été à deux doigts d'une confrontation militaire le 11 juillet le 11 juillet de la même année un petit groupe un petit groupe des membres de la gendarmerie royale marocaine s'est rendu sur l'île de leïla pérez il situé à environ 200 mètres de la côte marocaine oui seulement 200 mètres de la côte marocaine et à environ 14 km des eaux espagnoles conti continentale vous avez la différence et vous savez à qui appartient ce territoire et à la suite à la suite de la mise en place d'un avant poste marocain l'espagne est intervenu et a demandé au maroc de retirer ses forces argant que l'île au relevé de la souveraineté de madrid après quoi après quoi cette même espagne a mené une opération militaire à laquelle ont participé des unités spéciales des avions de combat des hélicoptères et des navires de guerre mobilisés sur cette île les gendarmes marocains ont été arrêtés avant d'être remis au maroc par le point de passage de septembre et dans ce temps la présidence de l'union européenne a rapidement publié une déclaration de soutien à la position espagnole l'otan oui l'otan a exprimé sa satisfaction quant aux résultats de l'opération militaire et face au soutien européen à l'espagne le maroc a fait appel à son tour à la ligue des états arabes et à l'organisation de la conférence islamique cette fameuse oci et cette organisation de la conférence islamique a exprimé son profond regret quant au développement survenu sur l'île marocaine de leïla et l'occupation de l'île par l'espagne par la force des armes cette instance a également exigé que les forces espagnoles se retirent immédiatement de cette île marocaine la ligue arabe la ligue arabe a également décidé de se tenir aux côtés du maroc alors secrétaire général de l'organisation pana pana arabe amr moussa s'est rendu dans la région marocaine de belionich près de cette île par la même occasion par la même occasion amr moussa a affirmé le positionnement de la ligue en soutien de la position du maroc et son soutien au dialogue en même temps pour parvenir à des solutions finales d'une manière qui préserve les droits arabe amr moussa a déclaré que sa visite se tenait pour voir l'île elle même pour la voir de ses propres yeux et pour se tenir sur la solitaire arabe marocaine alors que cette algérie alors que du côté de cette algérie qui a tenu une toute autre position une position complètement différent dans le temps dans le temps l'algérie a choisi de briser le consensus arabe ou islamique en adoptant une position que certains ont trouvé étrange ses responsables ayant publié des déclarations de soutien plein soutien à cette espagne et bien oui cette algérie a estimé que la crise marocco espagnole est une occasion favorable pour se rapprocher du premier ministre de droite un certain josé maria asnar pour se venger du maroc encore une fois une vengeance toujours dans cet esprit malsain complètement détourné et malveillant et la première réaction algérienne officielle est venue est venue encore une fois encore une nouvelle fois de ce fameux ministre en charge de l'afrique et du maghreb vous savez qui et bien c'est ce abd al qadr msahl oui ce abd al qadr msahl a estimé que le déploiement par le maroc des membres de ses forces de l'ordre sur l'île est une façon une façon d'imposer le fait accompli une violation de la légitimité internationale et une violation des frontières héritée de la colonisation et toujours toujours ce ministre algérien n'a pas non plus hésité à lier la crise de l'île située en mer méditerranée au conflit au conflit du Sahara marocain une nouvelle fois encore tout est lié à ce fameux Sahara marocain ainsi ainsi ce ministre enfin si on peut les appeler ainsi a déclaré que l'algérie rejetait toute politique visant à imposer un fait accompli ou toute violation de la légitimité internationale et que son pays défendait ce principe qu'il s'agisse de la question du Sahara marocain ou des conflits générés par le non respect des frontières héritées de la colonisation et donc face à l'étonnement général exprimé dans le monde arabe et islamique à la suite de la réaction d'alger dans l'autre sens les responsables algériens ont tenté de justifier leur position oui comme toujours justifier mais ne soutenant pas les pays du monde arabe islamique un responsable algérien un responsable algérien a alors déclaré au journal panara publié à londres à charles aux autres que son pays a toujours tenu à respecter le la légitimité internationale et de ce point de vue il a annoncé son rejet son rejet complet du ce fait accompli et ce responsable a aussi ajouté que son pays n'a pas soutenu l'espagne contre le maroc ceux qui ont compris la chose de cette manière soit n'ont pas vu la position officielle de l'algérie soit ils veulent que ce soit ainsi décidément oui décidément quand on se trompe on se défend comme on peut et face à la gravité de la situation la diplomatie cette fois ci américaine est intervenue oui aux états unis un certain colin poel oui colin poel ce fameux colin poel disparu depuis cet ancien secrétaire d'état en charge des affaires étrangères entre 2001 et 2005 à mener les premières démarches de médiation qui ont fini par porter leurs fruits et depuis depuis chers amis les deux partis marocains et espagnols se sont accordés accordé le 20 juillet 2022 pour vider l'île de toute présence militaire de toute présence militaire vous entendez eh bien de façon à revenir à la situation d'avant le 11 juillet de la même année pour ainsi dire et donc chers amis et chers adeptes de la chaîne c'est sur cette petite rétrospective historique que prend fin cette séquence en prenant congé de vous mais néanmoins nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude pour vous relater d'autres thèmes d'autres sujets de dans vos prochaines vidéos bien entendu de votre ce qui ce cqfd c'est à dire ce qui fait la discussion entre nous à chaque fois merci pour votre confiance pour votre fidélité pour votre patience et votre participation de nous écouter de nous suivre jusqu'au bout mais les séquences les présentes séquences vos séquences en tout cas attendent énormément de vous votre soutien votre aide vos encouragements mais néanmoins ne nous oubliez pas de vous abonner de vous abonner à votre chaîne très très nombreux de faire abonner autour de vous vos connaissances partout où vous vous trouvez bien entendu afin d'être informé très très rapidement bien sûr des dernières nouvelles mais aussi mais aussi n'hésitez surtout pas de partager autour de vous au grand maximum les séquences vidéo de votre chaîne pour moi il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis à la prochaine fois et à bientôt à l'église à l' beginner sur de vous en portions 쉽ez la prochaine fois au prochain inconscation nacional